salut les gars c'est le barac ARC donc voilà pour commencer joyeux noël et joyeuses fêtes donc voilà donc là dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu donc je veux dire donc là pour la prochaine année comment ça va se dérouler donc là je rappelle que bon après j'ai beaucoup de projets en cours notamment pour le axiol pour un cinquième qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais puis il y a aussi de la peinture de figues etc il y aura aussi pour de la moquette notamment donc bref continuons pour commencer pour la figurine je vous présente la dernière la pin up donc voilà comme tous les ans TGCM ils font des éditions limitées à chaque noël donc voilà et puis comme là c'était de ma faction pour cette année alors voilà j'ai pris celle là je vais en revenir un petit peu plus avec le temps sur le personnel bref donc je vous présente également les puces il y aura aussi gratuit ce qui sera à faire il y a comment qui s'appelle ma et donc elle ça se rapproche plus du 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 au fait ça ça se rapproche plus de tout ce qui est c'est un personnage extrêmement immobile etc donc voilà je vous je vous présente aussi le que j'avais acquis lors des dix ans de TGCM voilà que je dois faire un dos d'offre donc lui c'est un objectif de scénario voilà puis pareil aussi les dodo des anciens dodo là qu'on a pour l'instant ils ont le défaut d'avoir une patte extrêmement fragile d'ailleurs j'ai une patte de cassé et qu'est-ce qu'il y aura d'autre voilà origons dans de chez donjons et laser pour l'instant je ne sais pas trop ce que ce que je vais en faire après je ferai plus carrément un style shogun ou alors si je peux faire si je peux mettre une deuxième figue d'un sandurama genre un dragon ball façon shogun ça serait une durée ça serait quelque chose ça une dizaine de space marine voilà pareil qui m'a été offert en cadeau lors de mon anniversaire donc pareil sur les space marine je vais faire un petit diorama avec et puis je vais tester différentes techniques de peinture voilà puis j'ai celle là aussi à faire un ange de chez scale 75 c'est juste une dinguerie et magnifique et puis voilà si aussi j'avais comme projet donc de faire le un camion radiocommandé donc en 1 14 mais cette fois ci c'est de faire avec le un pur ras de trottes sur mesure donc voilà pour l'instant j'ai la cabine puis là j'ai le moteur donc c'est un projet qui a été même mis un petit peu en stand by le job pour une question de flouze parce que bon si je fais tout si je fais tout en même temps ça revient à fréquemment sérieux d'ailleurs je recherche des ponts en aluminium voilà qu'ils ont qu'ils ont un look un petit peu un petit peu ancien il faut savoir qu'un pont à lui chez les camions ça coûte 100 balles pièce enfin même plus ça peut avoisiné 350 et 200 et 200 balles pièce et donc voilà j'ai aussi le sx 24 à faire donc l'appareil pour pareil c'est un petit projet en stand by pour l'instant je vous prévoir aussi un donc un duodémontage un entretien avec cette bagnole là voilà comme ça on pourra voir différents points différents points là dessus puis voilà c'est un projet de drogue bonnes heures pour ceux qui savent pas c'est simplement des crôleurs avec des cages avec un gros v avec un gros v8 des grosses roues et puis et les ricains là dessus ils franchissent comme des fous voilà donc je vous présente aussi donc les maquettes donc là je vais en profiter je vais vous montrer déjà le monster truck ici là le coca cola lui par contre j'ai une petite idée et pas des moindres c'est essayer de reproduire donc ce qu'on retrouve ce qu'on retrouverait en barquette en bois dans les années 70 80 donc faire tout autour et puis à à l'intérieur faire comme si que c'était un atelier pratiquement abandonné des années 70 80 avec les pubs coca-cola avec frigo avec avec du matos à côté donc là c'est pourquoi j'ai pris ça donc le matos donc là que j'avais j'ai depuis quelques mois c'est un matos que j'ai acheté en belgique c'était c'était au mont noir donc faut savoir qu'au mont noir il y a une tia de boutique en maquette c'est le genre de boutique c'est un peu la caverne d'alibaba c'est le genre de boutique que si tu trouves pas là bas tu trouveras pas en europe et c'est d'ailleurs là où j'ai eu mon monstertruck c'était la seule boutique qu'il avait j'en recherchais pas particulièrement ça me donnait vraiment envie d'en faire un ailleurs ya freeman qui m'avait donné envie d'en faire un donc bon c'est pour ça qui est là bref donc voilà un petit peu le pourquoi du comment le camion si je voulais ramener là c'est que j'ai aussi une petite idée là dessus c'est de faire un diorama pour ceux qui savent je sais pas si vous connaissez airborne le clip de running wild c'est à dire que tu avais l'émis kill mister qui est le chanteur chanteur et guitariste il est là en gros qui était dans le camion et puis par contre avec le groupe airbond qui était dans la dans la remorque les portes ouvertes et c'était un il faisait le tout le clip comme si qu'ils se faisaient poursuivre par trop par trois bagnole police donc des années 90 donc avec tous les juifs refaire etc et en fait l'idée ça serait de reproduire de reprendre la même idée mis à part que là j'avais trouvé d'ailleurs sur le site et si donc c'est un site un petit peu fourre-tout dans lequel on trouve la figurine et c'est qui on trouve aussi un peu de maquette l'idée c'était de tout les mis ici en gros à la terre à l'intérieur de la remorque avec tout un mur d'enceinte derrière lui et là par contre donc du coup ça me laisse toute la place là pour lui foutre un module son un bon gros module son peut-être le faire limite que je foutre un mp3 là dedans je sais pas quand est-ce que je vais l'enjeuncer que je vais brancher directement directement une enceinte comme ça lors des l'heure des expos en fait je le mets juste je le mets juste en route et puis après ben vas-y ma poule avec les avec les portières avec les portes ouvertes ils foutent par contre sur une sur une route un petit peu type route 66 autrement dit peut-être faire avec une bande de papier ponce on va dire par exemple du 80 80 ou 100 watts toute une bande là c'est pareil par un par une bande jaune là et pour et là par contre il faut que je recherche je sais pas si vous avez d'ailleurs une adresse où je peux trouver trois bagnoles de police à la même échelle donc un 35 ou un 32 avec la possibilité de foutre des gyrophares sur le toit faire des des gyrophares fonctionnelles ça serait une ce serait une pure dinguerie et puis ouais donc voilà des fois si vous si vous avez une adresse ou quoi en ce qui concerne donc ces personnages là je vais je pense que je vais revenir au fur et à mesure des vidéos en un parrain comme ça une fois qu'ils sont finis en ce qui concerne la figurine pour briseur pour briseur c'est pour l'instant je vais pas vous la montrer c'est un ça reste un cadeau des fois que briseur c'est et regarde et regarde cette vidéo donc je sais jusque là pour dire pour l'instant j'ai commencé j'ai fait juste la pose des peintures de base ni plus ni plus ni moins et puis voilà après j'aimerais vous présenter également ce buste là qui a été fait par centurion miniature c'est un enfin c'est un imprimeur professionnel qui s'est spécialisé donc dans les bustes et la figurine donc je vais vous faire un petit unboxing plus tard vous allez vous allez voir avec la qualité d'impression c'est quasi du 5 étoiles c'est un truc de fou ça c'est un truc de fou sa qualité d'impression pour vous donner une idée c'est imprimé en résine elle est tellement de bonne qualité tellement de bonne qualité que même au toucher et à la vue bah on voit pas les traces on voit aucune trace c'est c'est un truc de fou et qu'est ce que j'allais dire d'autre bah c'est c'est tout pour l'instant c'est pour les montages vidéo il y aura un montage également pour pour rc mode racing donc voilà ça sera une vidéo globale présentation du club il y aura aussi différents événements donc là qui vont qui vont venir en cours d'année voir est ce que je peux pas est ce que je peux montrer un petit peu ce que c'est qu'un speed painting ça c'est du club des canonniers dans lequel il y a également des peintres professionnels en figurines et il y en a quelques-uns aussi qui qui font de l'impression mais très 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 poussé d'ailleurs centurion miniature fait partie il fait partie du club il fait des grosses réduques là dessus et puis et puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre ouais après il y aura différentes organisations de tgcm enfin différents concours etc et puis il y aura il y aura aussi une une future tombola ce qui concerne la future tombola j'ai pratiquement terminé la petite figurine je vais pas vous la montrer pour l'instant mais pour vous dire ouais j'ai quand même essayé de me surpasser là dessus parce que bon voilà elle reste assez technique et puis voilà je vous tiendrai au fur et à mesure au courant de des futurs vidéos et puis pareil là pour l'instant j'ai environ deux mois d'avance et bon pour l'instant à voir si je réussirai à conserver cette avance en un mot enfin en termes intermètre vidéo parce que voilà ça me ça me permet de faire de beaux petits montages etc allez sur ce bonne fête m Sous-titrage ST' 501